Donc les activités humaines, effectivement, l'agriculture, les bâtiments, l'industrie, utilisent des énergies fossiles qui entraînent des émissions de CO2 et qui aussi... Et voilà, l'augmentation des émissions de CO2 dépasse les capacités des pluies de carbone, d'absorption, si on peut dire, naturelle, qui augmente donc une concentration en CO2 et un autre... Alors dépasse, ce n'est pas les qui dépassent, c'est les émissions de CO2 et c'est stocké, on voit où le CO2 va. D'accord. Il va dans l'océan, il va dans l'atmosphère, il va dans les arbres. D'accord. Alors après, il y a peut-être des phénomènes de dépassement, mais c'est un deuxième degré de compréhension. Donc ça, c'est une concentration... Donc il y a une concentration qui augmente, donc un effet... Dans l'air, dans l'air, voilà. Une différence entre l'énergie qui s'en va et l'énergie qui arrive, qui est déséquilibrée, si on peut dire. Et donc avec une énergie qui s'accumule et qui va être absorbée, si on peut dire, par les éléments, la température, l'eau, les glaces, les terres glacées aussi. Oui, oui, on l'a vu. Et donc ensuite, ça va entraîner un certain nombre de conséquences, voilà. Donc perturbation du cycle de l'eau, la montée des eaux et la hausse des températures, oui. Mais c'est aussi qui est lié directement à ce bilan énergétique, là. Ensuite, on arrive donc au bouleversement climatique, finalement. Enfin, quand on regarde, quand on est jusque-là, il y a des conséquences qui amènent à des bouleversements climatiques, que sont les subversions, cyclones, sécheresses, et qui ont des incidences ensuite directes sur la vie humaine, avec un manque de ressources en eau douce, des crues avec les inondations, etc. Les réchauffements qui entraînent des incendies, les vecteurs de maladies, enfin, non, ça, c'est... Enfin, le rapprochement des animaux, c'est le lien avec le recyclage. Le rapprochement des animaux de l'humain qui déclenche le vecteur de maladies. Bon, mais après, le vrai cycle, c'est que la phrase qui dit que le loup est un loup pour l'homme, l'homme est un loup pour l'homme, voilà.